Et vous écoutez Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, Monde de Pau, M. Arnaud, M. Lagardère, M. Bolloré et compagnie. Nous la publicité, on l'a conchie. Et on va poursuivre donc cette petite émission consacrée, je vous le rappelle, à Stéphane Bou, un sculpteur qui est assez exceptionnel, de notre point de vue en tout cas. On va vous en parler et aussi on va vous passer, si vous voulez, l'interview qu'on a mise en route dans son atelier, son petit atelier minuscule, de la biscuiterie, assez froid d'ailleurs, on se pelait la couenne là-dedans, il n'y avait pas de chauffage, rien, il y a le toit qui fuit, etc. Et il paye plus de 200 euros par mois pour quelques mètres carrés. Encore, si vous voulez, les artistes, ils sont vraiment, comment dirais-je, quand on parle des marchands de sommeil, là c'est les marchands de bonheur, pour les artistes qui sont obligés, s'ils veulent avoir un petit réduit à eux, pour travailler, de payer des sommes sans rapport avec ce qu'il leur est proposé. Mais enfin bon, heureusement lui, il a trouvé une espèce de voie royale en investissant le bois de Vincennes, et là il a des hectares à sa disposition, pour pas un rond, il a même le matériel, il a même le bois, pour pas un rond non plus, parce qu'il a fait un deal avec les gardes forestiers du bois de Vincennes, voilà, enfin on va voir, vous allez l'écouter, et Apiqueco va d'abord vous lire un extrait du baron perché de Italo Calvino, qui d'après elle a beaucoup de rapports avec ce qu'on a vu au bois de Vincennes, en allant rechercher ses sculptures. Oui, en fait c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je trouve que c'est un livre qui fait rêver, c'est un conte philosophique, c'est le baron Côme Durandeau qui a 12 ans, et qui se fâche avec ses parents, une famille bourgeoise, et il refuse de manger un plat d'escargot, et il se fâche, et en fait en partant il monte dans un arbre, et il décide qu'il ne redescendra jamais de cet arbre, ce qui va tenir bon jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça c'est une belle histoire, donc il y a toutes ces promenades effectivement, ces promenades dans les arts. Moi ça m'a fait penser aussi un petit peu à Vendredi où les Lames du Pacifique de Tournier, comment on peut réinventer comme ça tout un univers, avoir un environnement un peu merveilleux. Donc là j'ai choisi un petit extrait, parce que c'est une bonne manière d'arriver après sur le travail de Stéphane. On lit dans les livres qu'autant jadis un singe parti de Rome pouvait arriver en Espagne sans toucher de terre, rien qu'en sautant d'arbre en arbre. Si c'est vrai, je ne sais. De mon temps, seul le golfe d'Ombreuse, dans toute sa largeur et sa vallée qui s'élève jusqu'à la crête des montagnes, possédait pareille forêt foisonnante. La renommée de notre région n'avait pas d'autre motif. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus la contrée. A l'époque de la descente des Français, on a commencé à couper les bois comme des prés qu'on fauche chaque année, mais ils n'ont pas repoussé. On croyait que le déboisement tenait aux guerres à Napoléon à l'époque, mais il ne s'est pas arrêté. Le dos des collines est si nu que nous ne pouvons le regarder, nous qui l'avons connu jadis sans un serment de cœur. Où que nous allions autrefois, nous trouvions toujours des branchages et des frondaisons entre le ciel et nous. L'unique zone un peu basse, c'était les bois de citronnier. Encore des figuiers dressaient-ils leur tronc tordu au milieu des plants d'agrumes. Plus haut, ils obstruaient le ciel de leur coupole au lourd feuillage. Quand il n'y avait pas de figuiers, c'était des cerisiers aux feuilles brunes, ou des cognaciers délicats, des pêchers, des amandiers, puis des sorbiers, des caroubiers, quelques muriers ou noyés vétustes. Au-delà des jardins commençait l'oliveret, un nuage gris-argent qui floconnait jusqu'à mi-côte. En bas s'entassait le pays, entre le port et le château. Et là encore, au milieu des toits, surgissaient partout les chevelures déyeuses, des platanes, même des rouvres, végétations tout à la fois fières, fougueuses et ordonnées, caractéristiques de la zone où les nobles avaient construit leur villa et clos de gris leur parc. Au-dessus des oliviers commençait la forêt. Pins et mélèzes, jadis, avaient dû régner sur la région. Ils descendaient encore sur les deux versants du golfe jusqu'à la plage, en vagues et remous de verdure. Les rouvres étaient bien plus nombreux, plus serrés qu'on ne le croirait aujourd'hui. Ils ont été la première, la plus précieuse victime de la cognée. Tout en haut, les pins cédaient le pas au châtaignier. La forêt se hissant sur la montagne, on ne lui voyait pas de limite. Tel était l'univers de Sèvres, au milieu duquel nous vivions, nous autres habitant d'ombreuses, presque sans nous en apercevoir. Voilà, c'est une histoire qui se passe au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution. Oui, bien, c'est une espèce encore une bible à mes camarades, qui a la gentillesse de me prêter. Le livre a l'air un peu fatigué quand même, il a dû être lu, il a dû traîner ici et là. Donc je vais m'empresser de me plonger dedans, ça me fera peut-être du bien à la tête. Si je partais pour oublier, il y a des feuilles dans le silence Qui voudrait bien ne pas tomber à l'automne de ma conscience Mais sur les sables démoulés, le bonheur ne s'arrêterait Que l'instant qu'il faut pour rêver À la palpable que l'on cherchait Marée d'une âme qui revient Sur les loupes grises des mouettes À l'heure où l'on ne sait plus bien De quoi parlaient les alouettes À l'heure où l'on ne sait plus bien De quoi parlaient les alouettes Si je partais pour oublier les défeuilles dans le silence Qui voudrait bien ne pas tomber À l'automne de ma conscience C'était Julos Boccarne qui interprétait « Si je partais pour oublier » Sur Radio-Liverterre, la voix de la Fédération d'Archistes Sans Dieu, sans maître, sans pu Que les auditeurs qui téléphonent veuillent bien nous excuser Mais on ne peut pas en prendre plus d'un à la fois Alors il y en a qui ont du pot et qui ont moins de pot Mais bon, s'ils persévèrent, peut-être qu'on pourra les écouter Et qu'on pourra leur répondre Voilà, c'est l'émission à Racaille Consacrée aujourd'hui à Stéphane Beaux, sculpteur Et quel sculpteur, vous allez vous en rendre compte Surtout quand vous verrez le petit film Café Pic et Cook Qui est sur notre blog Voilà Et puis surtout en pouvant se déplacer Parce que ce que fait Stéphane, ce qui est génial C'est qu'on peut aller sur place Et c'est ça qu'il faut faire Trois heures de marche, bon Mais c'est une petite chasse au trésor, assez sympathique Voilà, on a donné, on sait ce que ça donne Mais avant ça, on a rencontré donc Stéphane Dans son petit atelier de la biscuiterie à Montreuil Et Pic et Cook a évidemment enregistré ce qu'on s'est dit Et vous allez écouter ça maintenant Ça sera en deux temps Il va y avoir au milieu une pause musicale Et puis ça reprendra Et après cette interview qu'on va diffuser Avec Pic et Cook, on en rajoutera une couche Voilà, donc première partie de notre entretien C'est toi spontanément qui as eu envie d'aller tailler D'aller taper dans le bois En fait, moi je sculptais déjà des petits trucs Qui peuvent tenir dans un atelier Et j'avais envie de travailler sur des gros morceaux Alors pour avoir des gros morceaux dans un atelier comme ça En haut d'un escalier, c'est pas possible Donc la seule façon finalement, c'est d'aller dehors Et je m'étais inscrit à un symposium de sculpture en Belgique Dans la catégorie taille de tronc Et donc j'étais inscrit et puis ils m'ont pris Et donc il fallait que j'y aille Le problème c'est que je savais absolument pas Ce que j'allais pouvoir faire avec un tronc Et le temps ça allait me prendre, etc C'était un boulot que j'avais jamais fait Donc je me suis dit, il faut que je m'entraîne Sinon je vais passer pour un guignol Donc j'ai été m'entraîner dans les bois Alors au début, petitement J'ai fait des petits trucs un peu discrets Puis après j'ai pris un peu confiance Le retour avec les gens qui se promenaient était plutôt sympa Les quelques bûcherons que je croisais étaient cools J'ai croisé pas mal les élagueurs notamment Qui ont été super sympas Et qui m'ont d'ailleurs conseillé de demander une autorisation Parce que j'ai bien sûr pas fait Et parce que sinon Je me disais pour une autorisation Il faut sûrement que je passe par la mairie du 12ème Moi je connais personne Je vais arriver avec mon petit papier Et ma demande d'autorisation je l'aurai jamais Ou alors je l'aurai dans 6 mois Et c'était Ça devait être un été Il faisait beau Moi je voulais bosser tout de suite C'est-à-dire que j'avais pas forcément non plus tout mon temps Donc je me suis dit que j'allais y aller quand même Et au bout du 3ème Je crois que c'est la 3ème sculpture Non, la 4ème J'étais tranquillement en train de taper à l'âge Dans la chaîne Mais c'était un endroit super visible Et au bout d'une heure là J'ai eu la sécurité qui est arrivée Et ils m'ont demandé d'arrêter Ils m'ont demandé l'autorisation Que j'avais pas Et donc là il a fallu que je Voilà que je sois un petit peu plus Dans les règles Du coup je suis allé En fait directement à la division du bois C'est à Paris En fait ils sont derrière le Le parc floral Donc c'est les gars qui gèrent le bois Qui dépendent de la mairie du 12ème Je pense Enfin Paris ouais Et en fait je suis allé voir directement Ces gens là J'ai insisté Et puis en fait ils ont été très Très compréhensifs Ils avaient déjà vu plus ou moins Ce que je faisais En fait entre eux ils discutent Donc ils savaient Ils voient que je dégrappe pas Que leur tour avec le public était plutôt bon Donc ils m'ont filé une autorisation Et puis voilà c'est parti Mais t'étais le premier à faire ce genre de demande Alors j'ai l'impression ouais Et c'est eux qui ont choisi le tronc Ou c'est toi ? Comment ça s'est passé ? Pour le totem ? Ouais Ils m'ont proposé En fait ils m'ont proposé Ils m'ont proposé ce tronc là Et puis moi ça m'allait quoi Après ils m'auraient pas plu Ils m'auraient proposé un autre Parce qu'ils en coupent beaucoup On l'a remarqué Pas mal Et voilà Au niveau du temps ça J'aurais peut-être dû attendre un peu Mais immanquablement Ils auraient coupé un autre chaîne un jour Et puis voilà Et j'ai remarqué aussi Que quand il parle de bois précieux Qui est un espèce d'abruti tachauré Dans le grand totem Il y en a aussi Des pupilles Avec un bois brun Qu'est-ce que c'est du théâtre ? Les pupilles elles sont En fait il y a plein de petits éléments C'est des petits yeux Il y a un gros oeil en haut Et puis il a des ramifications Il envoie des yeux partout Et alors les yeux sont faits en Ils sont faits en buis En buis et la La pupille fendue C'est de l'ébène C'est de l'ébène Mais en fait c'est de la poudre d'ébène La poudre C'est de la glomérique de la colle Et voilà Donc ça fait un truc Ouais parce que sinon Si je m'étais amusé D'ébène pour les inclure C'est de la marqueterie C'est des heures et des heures Pour un résultat Qui ne serait pas tellement Non Puis je pense que dans le temps Ça va tenir plus longtemps En buis Ouais le bois après Tu ne l'as pas traité Il va rester Non le bois En fait il y a Il y a une volonté aussi Un peu écolo derrière Qui est que Je ne traite absolument Rien du tout Donc le bois n'est pas traité L'école Son école naturelle Et je travaille Sans outils mécaniques Voilà C'est sympa Donc pas de tronçonneuse Alors je dis pas de tronçonneuse Mais les bûcherons Ils ont coupé une tranche Pour le surélever Pour le poser Et puis pour les ailes Tout en haut C'est pareil On a coupé des planches A la tronçonneuse J'aurais pu le faire à la main Mais ça me reste Un paquet Voilà Mais globalement Moi quand je bosse Je n'ai pas d'outils comme ça Et nous on a découvert la baine La baine Je l'ai faite Chez les bûcherons Donc là j'étais un peu à l'écart J'étais tranquille Et ils m'ont laissé bosser Dans leur réserve Et c'est du noyer d'Amérique C'est pareil Il devait y avoir Un gros noyer Qui a été coupé un jour Et puis ils ont gardé Des morceaux Dans leur réserve Et ils m'ont enfilé un goût Tu as choisi Une espèce de travail éphémère Parce qu'il va disparaître Avec le temps Oui S'il n'est pas protégé Il y a des mousses Qui vont venir Il y a des machins Etc Etc Oui Oui Il va se patiner Ça va être encore plus chouette Je vois les autres Sculptures que j'ai faites Avec le temps Elles sont plus belles Elles s'harmonisent Au bout d'un moment Elles disparaissent un peu Dans le visage C'est un peu l'idée aussi C'est qu'on puisse se promener Sans vraiment faire gaffe Et au détour d'une perrière Tomber sur un truc On n'aurait pas imaginé Être là Même là en fait Comme là il est un petit peu En retrait On ne voit pas forcément Oui C'était un peu C'est un peu l'idée On s'est dit On ne va pas le mettre À un endroit On a discuté en fait Avec les bûcherons Et on s'est dit Qu'on n'avait pas le mettre À un endroit Où il était trop visible Déjà pour que ce soit Plus sympa de tomber dessus Comme ça par hasard Et puis peut-être aussi Pour le préserver D'une certaine façon Qu'il soit un petit peu Planqué Sans être trop planqué Voilà Il fallait trouver Un juste milieu C'est pour ça Dans cette petite clairière Légèrement en retrait Alors là on le voit On le voit pas mal Parce que c'est l'hiver Mais à mon avis Au printemps Il va disparaître Et avec un peu de chance Il va y avoir des ronces Qui vont pousser au pied Donc il va être moins accessible Parce que moi Ma crainte en fait C'est qu'il y a un rigolo Qui rentre dessus Et qu'il puisse se faire mal Et qu'il puisse vraiment L'avis Parce qu'il y a des parties saillantes Des petites choses Que tu as mises dans les yeux Comme des petites chevilles Tu vois tout ça Ça doit être assez fragile Quand même Oui Il y a deux trois trucs Qu'on peut Qu'on peut Tout ça On n'est pas à l'avis À partir du moment Ou tu fais quelque chose À l'extérieur De toute façon Tu sais que tu t'exposes À une dégradation Ça fait partie du truc Parce que ça a duré quoi Six mois Même plus Non ? Peut-être Ouais non Quelque chose comme ça Moi j'ai bossé dessus Effectivement Quatre mois à peu près Quatre cents heures Avec quatre cents heures Je tape dessus Donc Ouais c'est ça Ça s'est fait sur J'ai commencé Fin juin J'ai fait plein de cremards Évidemment Comme je dessine Et puis Et puis après J'essayais à peu près De coller À l'idée que je me faisais Mais en fait Le passage de la De deux dimensions À trois dimensions C'est très délicat Parce qu'un dessin De toute façon Généralement Je faisais une face Et j'imaginais vaguement Les côtés Mais c'était pas aussi précis Que ça Et ensuite Dans le travail Proprement dit Je m'apercevais Qu'il y avait des trucs Que je ne pouvais pas faire Ou qui n'allaient pas bien rendre C'est à dire au niveau du volume Ça n'allait pas fonctionner Ou alors le bois T'es pas d'accord Parce que par exemple J'avais un nœud Ou un trou Et il faut faire avec Donc on s'adapte Mais ouais J'avais quand même Une base assez solide De dessin Et une idée assez précise De ce que je voulais faire Et t'as une formation En art plastique Non T'es autodidacte Ouais Complètement Complètement Fabuleux C'est ce qu'on aime Ouais C'est qu'une question de pratique Moi ça ne me plaisait pas D'être dehors Parce qu'à côté de ça Quand je bosse pour manger Je suis devant un écran Donc Entre être devant un écran Et au chaud D'accord Mais être devant un écran Et pas bouger Et puis être dehors Tourner autour d'un bois Voir passer des oiseaux Moi je préfère être dehors Il n'y a pas photo Et les gens Ils venaient te parler Ils te posaient des questions Ah ouais Ouais Oui Il y a beaucoup de discussions Et puis comme c'est toujours Un peu les mêmes personnes Qui passent là Parce que finalement Les gens Ils ont leur petit rituel Leur sentier préféré Tout ça Donc Il y en avait Je les voyais Quasiment quotidiennement C'est assez marrant Et tu penses que tu as créé Des liens sérieux Avec ces gens là Ils savent que tu es artiste Ils s'intéressent à ton boulot En général Ou c'est juste comme ça Parce qu'ils passaient l'occasion Je pense que oui Il y a des gens Qui sont intéressés Plus ou moins Alors après Qu'est-ce que ça va donner Dans le temps C'est difficile de dire D'autant plus Que moi je suis censé Déménager dans 3-4 mois En mariage Ah ça y est Il y a encore un qui se bat Donc Ouais mais il y a des bois aussi là-bas D'accord Ah ouais Et tu vas dans quel coin de l'Ariège ? Alors je vais dans un bled Qui s'appelle Camarade Ah c'est génial Camarade ? Et c'est à côté de quel grand ? C'est à côté du Mas Basile Du Mas Basile Ah d'accord Ah bah oui Tu vas être pas loin des cavernes Ouais bah oui Il y en a un exemple Au Mas Basile Ouais ça va être sympa Je ne connais pas du tout C'est le sourd en inconnu Ah oui Tu auras un grand atelier C'est déjà où tu vas loger là ? Ouais 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 Oui en fait je n'y vais pas tout seul Je pars avec le frère, mon enfant Ma grand-mère Ah ouais ? Ouais ouais À l'ancienne un peu Et puis un couple d'amis Et en fait on achète un gros truc Donc on va A l'heure de la place Et puis à terme Moi je voudrais me construire mon atelier En fait il y a un endroit Enfin il y a pas mal d'endroits Où je vais pouvoir M'installer tout de suite Et bosser Mais à terme je voudrais construire l'atelier Mais le construire vraiment Et après ouais Dans ton boulot de storyboard De toute façon tu pourras continuer à le faire Ouais je peux partir avec mon boulot Ouais parce que tu peux travailler sur le net Et tout ça Ouais ouais Puis même je peux travailler sur place Et après j'ai même pas besoin d'une connexion en fait Permanente Mais non ça c'est pas vraiment un problème Il faudra que je revienne sur Paris de temps en temps Pour aller discuter le boulot avec les gens Mais il y a beaucoup de boarders qui fonctionnent comme ça Et tu pars là-bas Comment cette idée est arrivée Et pourquoi tu pars ? Pourquoi je pars ? Parce que j'en ai marre de Paris Parce que j'ai des gamins en bas âge Et je voudrais bien qu'ils grandissent ailleurs que dans le béton Et puis parce que c'est le moment C'est à dire qu'après ça sera trop tard Alors soit je le fais maintenant J'ai 46 ans Soit je le fais pas Et là j'ai encore justement un peu la niaque Donc je peux bouger Je peux faire plein de trucs C'est maintenant qu'il faut le faire Moi je sais que je peux bouger Que je peux continuer à bosser Mais mon amie elle Elle perd son taf La grand-mère elle travaille pas Enfin voilà Donc il va falloir que de toute façon On s'adapte là-bas très vite Pourquoi l'Ariège ? Pourquoi l'Ariège ? Pourquoi pas ? En fait on a fait la recherche un peu partout On s'est baladé On avait une idée sur les Pyrénées Mais on est quand même parti du Lot Et puis après on est descendu à Véron, Pyrénées Tout ça Donc on a fini par bloquer sur un endroit Qui semblait sympa C'est à dire qu'à force de tourner On s'est aperçu que ça nous convenait Et que les gens avaient à être cool Et puis il n'y a pas beaucoup de monde Il y a plein de choses à faire en fait C'est pas encombré Et il y a des scieries dans le coin ? Sûrement Je sais qu'il y a des scieries mobiles Après il y a forcément des scieries qui ne le sont pas Et ouais bah oui Il y a des arbres partout On va se retrouver dans un petit domaine Il y a 10 hectares Et donc il y a du bois Mais il n'est pas très très développé Parce que le sol est assez caillouteux Quand on fait que les racines ne s'enfoncent pas trop Donc c'est des chaînes pas très très costaudes Et puis un peu tordues dans tous les sens Après j'ai pas tout vu Et puis voilà encore une fois Il y a des montagnes pas loin Je suis sûr qu'il y a une possibilité de trouver des arbres Sans trop de difficulté S'arranger avec les gens du coin Je suis tout à fait confiant pour ça Si j'en ai trouvé à Paris Je vais en trouver en mariage Mais le bois c'est vraiment ton Comment dirais-je C'est vraiment le matériau avec lequel tu te sens bien Que t'as envie de continuer à travailler Par la pierre Par les choses comme ça Alors mon grand-père a été menuisier Donc en fait j'ai grandi dans les copeaux un peu Et j'aime beaucoup le bois Mais je suis pas du tout fermé Sur l'idée de faire de la pierre Bien au contraire d'ailleurs j'y pense Tout à fait sérieusement Après la pierre Le seul problème je dirais C'est que ça dure C'est à dire que si jamais on fait un truc merdique Ça va durer longtemps Donc il faut vraiment faire très attention je pense A ce qu'on fait quand on travaille sur la pierre Oui la pierre et puis quelle pierre ? Le calcaire, le granit, le marbre ? Le calcaire j'ai déjà fait des petits essais C'est pas compliqué Non on fait vraiment ce qu'on veut avec une pierre Par contre la pierre dure là c'est autre chose Je pense que le résultat est vraiment complètement différent Il vivait en dehors des chemins forestiers Ce n'était nullement un arbre de métier Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron Ce grand chêne fier sur son tronc Il eut connu des jours filets d'or et de soir Sans ses proches voisins les pires gens Qui soient des roseaux malpensants Pas même des bambous S'amusant à le maire rabot Du matin jusqu'au soir Ses petits rejetons Tout juste canapèche à peine mire Litons, lui tournant tout autour Chantait in extenso L'histoire du chêne et du roseau Et bien qu'il fût en bois Les chênes s'écourant La fable ne le laissait pas indifférent Il advint que lassé D'être en but au l'asile Il se résolut à l'exil A grand peine il sortit Ses grands pieds de son trou Et parti sans se retourner Ni peu ni prou Mais moi qui l'ai connu Je sais bien qu'il souffrit De quitter l'ingrate patrie A l'orée des forêts Le chêne ténébreux Allié connaissance avec deux amoureux Grand chêne laisse-nous Sur toi graver nos noms Le grand chêne n'a pas dit non Quand ils eurent épuisés Leurs grands sacs de baisers Quand de temps s'embrassaient Leurs becs furent usés Ils ouirent alors En retenant des pleurs Le chêne content ses malheurs Grand chêne, viens chez nous Tu trouveras la paix Nos roses savent vivre Et n'ont aucun toupet Tu feras dans nos murs Un aimable séjour Arrosé quatre fois par jour Cela dit, tous les trois Se mirent en chemin Chaque amour tenant une racine En main, comme il semblait content Comme il semblait heureux Le chêne entre ses amoureux Au pied de leur chaumière Il le fit replanter Ce fut alors qu'il commença de dé Chanter Car en fait d'arrosage Il n'eut rien que la pluie Des chiens levant la patte sur lui On a pris tous les glands Pour nourrir les cochons Avec sa belle écorce On a fait des bouchons Chaque fois qu'un arrêt De mort était rendu C'est lui qui héritait du pendu Puis ces mauvaises gens Vandales accomplies Le coupèrent en quatre Et s'enfirent d'un lit Et l'horrible mégère Ayant des tas d'amants Il vieillit prématurément Un triste jour enfin Ce couple sans aveu Le passa par la hache Et le mit dans le feu Comme du bois de caisse Amère destinée Il périt dans la cheminée Le curé de chez nous Petit saint Besodieux Doute que sa fumée S'élève jusqu'à Dieu Qu'est-ce qu'il en sait Le mougre Et qui donc lui a dit Qu'il n'y a pas de chêne En paradis Qu'il n'y a pas de chêne En paradis Voilà, c'était le Grand Chêne Interprété par Georges Brassens Oui, il n'a pas eu de peau Le Grand Chêne, il aurait rencontré Stéphane Stéphane en aurait fait Quelque chose de magnifique Comme les chênes qu'on a vues Au bois de Vincennes Qu'il a transfigurées par son travail Voilà J'assure qu'il faut aller voir ça Bon Oui, Stéphane 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 Enfin, on a rencontré Donc Agnès Du bar À Lille On rencontre Stéphane Beaux À Montreuil Petite banlieue pourrite Non, la pique-coupée Pas d'accord du tout Là, j'ai eu droit À une fusillade De regards Un peu amène Bon, non, elle a raison Non, je déconne Enfin, ce qui est pourri Surtout, c'est C'est le lieu Où il travaille Malheureusement Voilà, non Je vous assure C'est quand même D'ailleurs, j'ai bien vu Que pique-coup Pendant l'interview Était complètement Au taquet Parce que là Et là, c'est un signe Qui ne trompe pas C'est la première fois Avec Agnès Du bar Aussi, c'était un peu le cas Où elle était complètement Là On sentait qu'elle montait Très, très haut Elle n'est pas encore Redescendue d'ailleurs Et je peux comprendre Parce que vraiment Il y a un chêne là Le dernier Que j'ai vu Parce que Non, là C'est l'avant-dernier C'est le dernier Que moi j'ai pas découvert Avec pique-coupée Parce que On avait loupé une sculpture En se baladant dans le bois On pensait qu'on l'avait loupé Parce que Stéphane Nous avait dit Qu'il y en avait une Qui était vraiment dégradée En fait, vraiment dégradée C'est la première Une toute petite sculpture En fait, on ne les a pas Trouvées tant dégradées C'est surtout ça quoi Et effectivement, comme il y en a Une qu'on ne trouvait pas On s'est dit Ça doit être celle qui est dégradée Tant pis, on fait l'impasse quoi Et puis Comme il nous en manquait Comme il nous en manquait une Effectivement Dimanche, je me suis dit C'est quand même dommage Je prends mon vélo Non, il y en a une Que j'avais mal filmé En fait, je m'étais trompée En filmant dans le sens De mon appareil Donc je prends mon vélo Je retourne au bois de Vincennes Refilmer Et là, ce qui était très sympa Donc j'étais en train de filmer Et il y a un monsieur À côté de moi Qui avait l'air intéressé aussi Qui photographiait Alors souvent, je n'adresse Pas forcément la parole Et puis là, je me suis dit Bon, je vais quand même Je vais faire ma savante Je vais raconter tout ce que je sais Donc j'ai commencé à raconter un peu Qui était Stéphane De son boulot Et bien c'est lui Qui avait vu la sculpture Qu'on avait loupée Qui m'a dit Non, non, c'est pas du tout Une sculpture dégradée Vous continuez là Le long de l'eau Et puis vous allez tomber dessus Et là, j'avoue Que ça a été quand même Un émerveillement incroyable Parce que je trouve que C'est presque une des plus belles À mon avis Pour moi, c'est la plus belle Il y a une tête en bas Elle s'appelle Palace Et en haut, l'arbre est très grand La cime se divise en deux troncs Trois Et là, il y a des toits de maison Et tout Et il faisait beau dimanche matin C'était vraiment C'était assez fantastique Ça m'a donné une pêche pour la journée Quelque chose d'incroyable Et moi, quand elle m'a montré la photo Moi aussi, ça m'a fait planer complètement Parce qu'il y a une élégance Dans ce port d'arbre Un chêne justement Et on pense aux chênes de Brassens Qui a fini dans la cheminée Là, je ne pense pas Que ça finira dans la cheminée Parce que le promeneur Qu'a rencontré Piquicou Qui lui a donné ses indications Et bien lui, il est vraiment On peut dire que c'est un fan de Stéphane Oui, c'est un fan Alors c'était sympa Du coup, j'avais Je dois dire quand même à Stéphane Que oui, on a trouvé des sculptures Mais on a un petit peu triché Parce que je suis allée sur ton site J'ai repéré où elles étaient Je suis allée à l'office du tourisme De Vincennes Prendre un plan Ils ont des grands plans Là, qu'on peut détacher Sur des calepins Et j'ai pointé Où étaient les sculptures Et c'est là Qu'on a essayé avec Robert De les retrouver Donc j'ai montré ça A ce monsieur Qui était des Pyrénées Alors il habite ici Il doit être d'origine Des Pyrénées Où il va régulièrement Et il me dit Mais moi, je trouve ça génial Chez nous, il y a EDF Qui est en train de nous couper Tous les arbres On a des troncs Complètement et têtés partout Et ça lui donnait plein d'idées Quoi Ah oui, tout à fait Ah oui, c'est ça Il va aller dans les Pyrénées Et il dit Là-bas, il y a plein d'arbres Voilà, c'est assez étonnant D'ailleurs Enfin nous, on n'était pas étonnés Parce qu'on n'est pas unique Et on se doutait bien Qu'il y avait d'autres gens Qui partageaient notre émotion Face à ce travail Assez quand même Plus qu'étonnant d'ailleurs Parce qu'on a un parcours de l'art Enfin de la sculpture en tout cas Qu'on n'aurait jamais dans un musée Comme dit Stéphane Lui, il travaillait dehors Pour lui, c'est le panard Et bien oui Et puis voir des sculptures in situ Aussi, c'est le panard On doit dire que Là, elles sont à leur place Et en plus, ce sont En tout cas, pour la dernière Ce qui est extraordinaire C'est que c'est un arbre mort Mais qui ne semble pas mort Avec toute son écorce et tout Puis ces trois branches en haut Ces trois charpentières Qui partent un peu en déventail Comme ça Avec dans leur sommité Des sculptures de maison Enfin, c'est... Alors là, c'est... Ah bon... Voilà, donc là, on envoie La deuxième partie de l'interview Qu'on a fait chez Stéphane Voilà Ça fait longtemps que tu étais dans cet atelier Montreuilois ? Ouais, ça fait... Ça va bien faire 10 ans Un truc comme ça Ah ouais ? Ouais Voilà, c'est pas chauffé Quand il pleut, des fois Le toit fait pas trop boulot Ah ah d'accord Mais bon... Il n'y a pas d'autre chose C'est-à-dire que c'est une ancienne biscuiterie Donc ça s'appelle la biscuiterie pour ça Et voilà, c'est un atelier collectif On est, je ne sais pas combien, 25 Chose comme ça Donc c'est divisé en plein d'espaces Il y a pas mal de torneval Il y a beaucoup de gens qui bougent Ces derniers mois Il faut reconnaître que c'est pas super stable Mais ça va, c'est pas désagréable Et tous les espaces sont aussi réduits ? Non, non, il y en a des plus grands Il y en a des plus grands Ouais Il y en a des plus grands Et puis, généralement, ils sont partagés d'ailleurs C'est-à-dire que les gens... Ouais, parce qu'en fait, on paye en fonction de la surface Bien sûr Combien tu payes pour une surface comme ça ? Je paye 269 Pour ça ? Ouais Ah, c'est pas donné Non, mais après, j'ai accès à tout C'est-à-dire que si jamais j'ai besoin de faire un gros machin Je peux teaser la pièce qui est en bas Ah bon, d'accord Je peux aller... En tant que temps, c'est pas donné Mais c'est pas non plus hors de prix C'est-à-dire que quand on est sur Paris Il y a un endroit comme ça Pour faire quelque chose de volumineux, par exemple C'est possible Bon, espérons que ce soit pas un lieu qui soit menacé par les promoteurs Après, parce que dans le bain montreuil, ça quand même... Pas encore, mais à mon avis, ça durera pas aussi En tant que les impôts, comme on dit Parce que là, déjà, le toit... Moi, j'ai pas encore de problème dans mon atelier Mais il y a plein d'ateliers où il y a des chutes Dès qu'il se met à pleuvoir énormément, c'est la cata, quoi C'est dingue, on est au XXIe siècle On a l'impression que tu es au XIXe Avec les artistes, c'est vrai ? Oui, il y a un côté comme ça, un peu rouge Et là, tu as d'autres projets avant de partir ? Je finis une sculpture à Mont-la-Jolie Je travaille avec un centre d'art Et en fait, justement, suite aux sculptures de Vincennes C'est un gars qui m'a... Enfin, le directeur du centre qui m'a proposé De faire une sculpture dans son parc Enfin, un parc de son centre Et voilà, je faisais en cours Et il faut que je trouve le temps d'y retourner pour le finir Et tu es rémunéré, pour ça ? Et là, je suis rémunéré, d'accord Correctement ? Pour moi, oui Déjà, le fait d'être rémunéré, ça me change un peu Mais oui, je trouve que c'est assez correct par rapport à ce que je fais Donc il a vu tes sculptures dans le Vol Vincennes Oui, c'est vrai, ben voilà J'arrive à trouver un lien avec la sculpture Entre le Tai Chi et la sculpture Dans le mouvement Dans le travail, c'est assez intéressant pour moi L'influence sur ta manière de travailler ? Oui Oui, oui, oui Oui Sur... Ben notamment sur la sculpture En fait, à la base, j'ai été faire du Tai Chi Parce que je voulais faire du sabre Parce que je faisais de la peinture Parce que, en fait, je faisais de la peinture Et je faisais des trucs de plus en plus grands Et donc, autant au début Quand tu dessines, tu dessines avec ta main et ton poignet Et tout ça, on limite le cou du boule Et quand tu commences à faire des formats de plus en plus grands Tu finis par bouger tout ton corps Et ton pinceau, ça devient un peu comme une épée Comme un sabre Et si jamais tu ne le contrôles pas correctement Tu ne fais pas le trait que tu veux Donc je m'étais dit Bon, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va m'enseigner Par exemple le sabre Ou l'épée Enfin, un truc comme ça Pour que j'apprenne à maîtriser mieux mes gestes Mon corps Pour pouvoir faire un trait plus sûr Et puis Et puis le prof que j'ai trouvé Qui faisait du sabre Faisait du Tai Chi Et du coup, je me suis mis au Tai Chi dans la foulée Et puis le sabre est devenu vachement plus secondaire finalement Par rapport au mouvement des mains Mais j'ai continué de faire du sabre Et tout ça m'a aidé aussi pour la peinture Après pour la sculpture Il y a une façon de gérer les mouvements du corps Qui me permettent de moins me blesser C'est-à-dire que si jamais je tape comme un bourrin Sur du bois Alors j'imagine même pas sur une pierre dure Mais à mon avis Il va vraiment y avoir une façon de taper Pour ne pas se blesser Et si jamais je tape comme un bourrin Au bout d'une demi-heure J'ai mal d'articulation Je me prends les chausses directement Dans les mains Dans les coudes Dans les épaules Donc il y a vraiment une façon De tenir l'objet En fait d'essayer de gérer la force Qui a priori vient du ventre Qui passe par les épaules Le bras Et qui arrive à la main Et qui part Donc il y a une possibilité d'appliquer En fait cet art martial à la sculpture Pour moi Qui est net Et qui est vraiment Qui est quotidienne En fait le centre énergétique Se situe derrière le nombril Enfin un peu dessous Et donc c'est là que tout part Et dans les mouvements Qu'on fait dans le taïchi On essaye toujours d'avoir à l'esprit Que le centre Est à la base justement du mouvement Et dans la sculpture C'est la même chose Enfin si jamais On arrive à appliquer ça Dans la sculpture Moi je me suis aperçu En fait de La différence qu'il y avait En appliquant ça Et en l'appliquant pas C'est à dire que Je me blesse moins Je suis plus résistant Dans le temps Donc ça fonctionne Mais ça il te faut quand même Quelques années de pratique De taïchi non ? Ouais Ça fait 6 ans Que j'en fais Combien d'heures par semaine ? 10 heures ? Oui Oui Et puis Ce système de choc Le maillet qui tape la gouge Et la gouge qui tape le bois Parfois Enfin à force Au bout d'un moment Ça devient assez douloureux Pour toute la circulation Si jamais on ne gère pas bien Les mouvements La gouge Il faut à peine la tenir Et le maillet pareil Ouais Qu'elle glisse un peu dans la rue Il faut vraiment que ça glisse Mais il faut quand même Qu'il y a de la force qui arrive Oui La force elle doit circuler Donc elle doit l'enlever quelque part Et elle circule de toute façon Et pour ça c'est intéressant Justement Enfin pour moi Il y a vraiment un parallèle à faire Entre le taïchi Et n'importe quel art martial Je parle de celui-là Parce que je le connais Et la sculpture Enfin Il y a vraiment un lien Qui est possible Il y a une espèce de forme De méditation active Quand on fait un geste répétitif Comme par exemple Dégrossir un gros morceau de bois Ce n'est pas la peine de réfléchir Exactement A tous les mouvements qu'on fait Mais il faut quand même Les faire ces mouvements Et il faut les faire correctement Pour ne pas se blesser Rien que pour ça déjà Et on rendra une espèce D'état méditatif Un peu Mais actif Et qui est très proche finalement De l'état dans lequel on est Quand on fait du taïchi Où on pense à nos gestes Sans forcément y penser Où on essaie d'être concentré Mais quelque part En étant le plus détendu possible Parce que si j'annonce CRISP On ne va pas tenir un quart d'heure Tu as fait toute une série Sur les glands Une série sur les glands Parce que c'était À un moment donné En fait je cherchais Une représentation De l'homme moderne Et je trouvais Qu'un gland C'était pas mal Et puis je vais rajouter Une brouille Parce que comme il est moderne Il faut qu'il ait une prothèse Et en plus Une prothèse mobile C'est mieux Il faut aller plus vite Peut-être même un peu trop Donc c'était L'ensemble du personnage C'était ça Il y avait un côté Biologique Il y avait une prothèse Qui était plutôt mécanique Et puis il y avait Un troisième élément Qui n'est pas visible Là-dessus Mais qui est visible Sur celui-là Qui est une espèce De petit oiseau Un peu étrange Qui en fait Était le côté invisible Donc ça pourrait être L'âme, l'esprit Tout ce qu'on ne voit pas En fait Et qui vole On sait D'après moi Qui est extérieur au corps C'est-à-dire Il n'est pas forcément Là où on pense qu'il est On ne sait pas vraiment Où il est En fait Prendre un oiseau Pour ça c'est assez pratique C'est qu'il est toujours en mouvement Tu les as un peu exposés Tous ces boulots-là ? Oui Alors les glanges Je les ai exposés En Slovénie Parce que je connaissais Quelqu'un qui Connaissait quelqu'un En Slovénie Un galeriste Et puis Et puis voilà Ils sont venus ici Et puis depuis Ils n'ont pas tellement bougé Oui j'ai pas beaucoup d'outils Mais d'assez bonne qualité Oui La sculpture avec des outils De mauvaise qualité Il faut éviter Il faut des outils De bonne qualité Et à chuter Après ce que tu as fait Sur Saint-Mondé Comment on peut aller les voir Des sculptures ? Si on va sur le site En fait il y a des emplacements Oui Et sinon il faut aller se promener Dans les voies Et puis au petit Bonheur à la chance Ou demander Parce que les gens Qui se baladent là-bas Régulièrement Ils connaissent Choper un bûcheron Tous les gars en verre Qui se promènent Dans la petite voiture blanche Ils connaissent Donc on peut aussi Se renseigner comme ça D'accord Après pour moi l'idée C'était quand même De se trouver dessus Par hasard Et puis il y en a Qui m'envoient des mails De temps en temps Et qui me demandent Où ils sont Où ils sont Et je leur ai dit Cherchez Et l'idée C'est de chercher aussi Oui tout à fait Si jamais on sait Qu'il y en a six Bon on va dire cinq Parce qu'il y en a un Qui est vraiment Super abîmé Ça fait déjà Pas mal de balades Dans le bois Avec les gamins Avec les bandes Et ça donc T'es cinq T'auras mis combien de temps T'auras fait En combien d'années T'auras fait ça ? Sur deux ans Deux ans aussi ? C'est moins de travail Que le totem Le totem J'étais vraiment Tous les jours Pendant plusieurs mois D'affilé J'y allais Tout le temps Tout le temps Ah non C'est vraiment gentil De nous avoir reçus Parce que C'est une autre réaction Ah non non Arrête Si vous êtes déplacé Ouais Par contre J'entends des vieux planchers Qui craquent J'entends du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le grenier Chanter Chanter Mon châtaignier Bien à l'abri Bien à l'abri Dans ma soupante Moi j'entends Chanter la charpente Ce n'est pas du bois Vermoulu J'entends des vieux planchers J'entends des vieux planchers J'entends des vieux planchers Qui craquent J'entends du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le grenier Chanter Chanter Mon châtaignier Quand on devient Poutre maîtresse C'est tout le toit Qui vous oppresse Il faut chanter Tout doucement La chanson De ses origines Celle qu'il me chante En sourdine En y mettant Du sentiment Chantant Les vieux planchers Qui craquent J'entends du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le grenier Chanter Chanter Mon châtaignier C'est surprenant Mais c'est logique Il chante La chanson magique Qu'il a prise Au fond des bois Il me chante Une chanson tendre Que je suis le seul A comprendre Quand la nuit Vient ta petit part J'entends J'entends Une chanson triste Mon châtaignier Un artiste Qui continue D'aimer la vie J'entends Les vieux planchers Qui craquent J'entends du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le grenier Chanter 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 Mon châtaignier C'est C'était Jean Ferrat Le châtaignier Oui Vous êtes sur Radio Libertaire La voix de la Fédération anarchiste Sans dieu Sans maître Sans publicité L'émission Araca Qui se termine Qui était consacrée aujourd'hui Mais on va en parler encore un peu A Stéphane Beault Un sculpteur Époque Un peu sculpteur D'ailleurs De mon point de vue Et de celui de ma copine Ou celui de ma copine Et du bien A moi-même Toute seule et en personne Un grand Voilà Et on est un peu avare De compliments Dans cette émission Souvent à ce point là On n'est pas dans l'hyper bold Bon Qu'est-ce que Oui alors Bon A propos de Stéphane Tu veux rajouter quelque chose Dominique je pense Non 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 Je voulais un petit peu raconter Comment on était venu A s'intéresser à son travail Ouais Parce que c'est un petit peu le hasard Et ça c'est génial justement C'est un hasard C'est cette vie Qui apporte sans arrêt Des petites choses A grignoter A croquer comme ça Qu'en se promenant On se promène assez souvent Autour du lac Du lac des Minimes Et puis On a vu cette sculpture En fait Le dernier C'est le totem Qui a été mis Récemment Autour du lac Stéphane Stéphane a travaillé sur un tronc Qui était allongé Qui était pas très loin Et effectivement On a commencé à voir son travail Et on s'y intéressait De plus en plus Ouais on l'a vu pratiquement Depuis le début Et moi je trouvais C'est le pot terrible Comme d'habitude Toujours très enthousiaste Et puis peu à peu Ben voilà Ça a commencé à m'intéresser Et ça nous a passionné Jusqu'à la fin Et quand on a vu le résultat C'était quelque chose D'assez D'assez Extraordinaire Oui On peut le dire N'est-ce pas Cher camarade Camarade Mais néanmoins Ami Piqué-cou Oui Je dois dire que Comme Piqué-cou Ça lui a donné la patate Moi aussi ça me l'a donné Des fois ça me déprime De voir des artistes Qui ont quelque chose à dire Parce que c'est vrai On se dit toujours Ah merde J'aurais pu faire ci J'aurais pu faire ça Avec Stéphane Non Comme avec Agnès D'ailleurs Je ne peux pas m'empêcher De les rapprocher tous les deux Dans leur genre En tout cas Ils donnent envie de travailler C'est des gens Qui donnent envie de travailler Et quand vous écoutez La manière dont il parle De son travail Dont il parle du bois Dont il parle de ses outils Voilà Comme il dit J'ai été levé dans les copeaux Et ça c'est vrai Et puis c'est un autodidacte Et ça c'est formidable Parce que Imaginez Il fait des storyboards Aussi pour des Pour des films quoi Des films animés Je suppose Des choses comme ça Mais il faut voir la qualité De son travail De dessinateur C'est pas simplement Un casseur de bois Un casseur de pierre C'est aussi un dessinateur Et d'ailleurs dans son atelier Il nous a montré Le dessin De ce totem Voilà Un dessin préparatoire Qui finit Vraiment Une finition Très très bon Vous voyez On a vu deux je crois De choses De dessins comme ça Parce qu'il y avait Il y avait la montre religieuse Oui aussi Voilà tout à fait Donc Comme quoi Il y a des gens Il y a toujours des gens Qui sont hors normes C'est le cas de le dire Parce que bon Je pense pas que les étudiants Des beaux-arts actuels Puissent En sortant de Cinq ans d'études Avec un diplôme national Supérieur de beaux-arts Et puis Si vous voulez Se comparer Enfin Se mettre à côté D'un personnage comme ça Qui lui N'a pas fait d'études d'art Mais qui est Profondément Un artiste Voilà Et qui le montre Par son travail Et d'une simplicité D'une gentillesse Pas du tout Le mec avec l'égo Surdimensionné Qui se la pète C'est pas dire En plus de l'art Justement Apporter de tout C'est ça qu'on aime C'est à dire que Demain on peut tous Prendre le métro Jusqu'au château de Vincennes Et puis aller se promener Faire tout un tour Entre le lac des Minimes Le lac d'Oménil Et puis profiter de ses oeuvres Profiter aussi Peut-être d'un beau dimanche Ou d'un beau week-end Alors moi je conseillerais Pas le dimanche matin Non Parce que c'est rempli De joggers De cyclistes Et là c'est la course Contre l'amont C'est pas le meilleur moment Nous effectivement On a du pot On a pu y aller Un vendredi On était quasiment tout seul C'était plutôt génial C'est vrai Voilà Et bien écoutez On ne va pas non plus Continuer trop longtemps Dans cette surabondance De compliments Parce que ça pourrait le gêner Je pense que ça pourrait le gêner On va arrêter là Mais en tout cas On vous invite vraiment A poursuivre l'aventure Dans le bois de Vincennes Et puis après Comme nous Vous finir A la brasserie Brumarché En face du marché De Montreuil Dans le bas de Montreuil Et vous tapez un couscous Et c'est pas des couscous Ah oui Non c'est des bons couscous Des bons couscous C'est pas cher Et puis vous pouvez en demander A un végétarien Si vous êtes végétarien La restauratrice Vous le fera Avec un grand sourire Et vous le payerez Vraiment bon marché Alors sur le blog De l'émission Donc j'ai mis en lien Le site de Stéphane Avec tout son boulot Donc le plan du bois de Vincennes Et puis ses oeuvres J'ai mis le petit film aussi Que j'ai monté Donc c'est 4 minutes C'est en lien Donc on peut regarder Ça permet d'avoir Un premier aperçu Voilà Merci de nous avoir écoutés Et maintenant on va passer Si vous voulez On va revenir à la tradition Avec les exploits Pas manqués Alors dans les exploits Pas manqués Bon ben il y a Frédéric Frédéric de Valène Qu'on avait reçu A qui on avait rendu visite A Lille Qui expose A la librairie Publico Et là ça va être Je crois que le décrochage Est en fin de semaine prochaine Donc c'est les derniers jours Pour y aller Il y a aussi L'exposition Au musée Eugène Carrière On avait fait une émission Sur Eugène Carrière On avait rencontré Sylvie Le Graciel La conservatrice Bénévole du musée Qui l'a envoyé Un dossier de presse Une exposition Donc c'est l'exposition Ligné Là ce sont des oeuvres Contemporaines On regarde l'univers Eugène Carrière C'est une exposition Qui commence le 7 mars Jusqu'au 22 mai Et donc les visites C'est le dimanche Le dimanche De 15h à 18h Oui parce que c'est Une association Qui gère Ce petit musée Voilà C'est principalement Il y a juste un salarié Il y a juste un salarié Il y a la fondation Custodia Donc ça c'est un auditeur Qui nous avait mentionné Cette fondation C'était l'institut néerlandais C'est rue de Lille Et en fait il y a deux expositions C'est des dessins Il y a une exposition Qui s'appelle en route C'est des dessins néerlandais De paysages C'est la collection De jeunes et marines Van Wieslingen Et il y a une autre exposition Qui s'appelle Capturer la lumière Donc je crois Qu'il y a une des deux expositions Qui avait été exposée Au Rack Museum À Amsterdam Ouais ok Donc voilà J'avais envie de les noter Parce que c'est une exposition Qui me fait bien envie Il y a une autre exposition Alors là nous on ne pourra pas y aller C'est l'exposition Jean Dubuffet À la fondation Veilleuleur à Bâle Donc c'est une grosse exposition Du Buffet Où il y a même tout son Coucou le bazar Là toutes ces Qui Qu'on peut voir d'ailleurs À la fondation Qu'on peut voir à Périgny Effectivement Et sinon il y a beaucoup Il y a beaucoup de tableaux Il y a beaucoup de prêts Mais effectivement C'est à Bâle C'est loin Le tarif d'entrée Est de 25 euros Ouais On vous parle pour des chambres d'hôtel On ne parle pas du prix des chambres d'hôtel Qui doit être un minima Quelques-unes à 90 Sinon on évite à 300 ou 400 euros La chambre d'hôtel Donc c'est pour les riches Autrement vous allez à Périgny Et vous aurez aussi Un nombre assez important De peinture De dessin De sculpture Bref Mais Périgny c'est une très bonne Il faut prendre rendez-vous Simplement Mais effectivement On avait eu en plus Un guide très sympa Qui nous avait donné Plein d'explications Et il y a quand même Pas mal d'oeuvres Ouais tout à fait Donc voilà Le tour des expos Je crois que j'ai rien oublié Non Il y a toujours Boignès Dubard Qui a un vent d'eau Mais elle c'est pareil C'est jusqu'en mai ou juin Donc on en reparlera Ouais ouais tout à fait Sous-titrage Société Radio-Canada De frente De frente De frente Los vertiginosos Ojos claros De la muerte Se dicen Las verdades Las bárbaras Terribles Amorosas Crueldades Amorosas Crueldades Poesía Para el pobre Poesía Necesaria Como el pan De cada día Como el aire Que exigimos Trece veces Por minuto Para ser Y en tanto Somos Dar un sí Que glorifica Porque vivimos A golpes Porque apenas Si nos dejan Decir Que somos Quien somos Nuestros Cantares No pueden ser Sin pecado Un adorno Estamos Tocando El fondo Estamos Tocando El fondo Maldigo La poesía Concebida Como un lujo Cultural Por los Neutrales Que lavándose Las manos Se desentienden Y evaden Maldigo La poesía De quien No toma Partido Partido Hasta mancharse Hago Mía Las faltas Siento En mí A cuántos Sufren Y canto Respirando Canto Y canto Y cantando Más allá De mis penas De mis penas Personales Me ensancho Me ensancho Quiero Quiero Daros Vida A provocar Nuevos Actos Y calculo Por eso Con técnica Que puedo Me siento Un ingeniero Del verso Y un obrero Que trabaja Con otros A España A España En sus aceros No es No es una poesía Gota a gota Pensada No es un bello Producto No es un fruto Perfecto Es lo más Necesario Lo que no tiene Nombre Son gritos En el cielo Y en la tierra Son actos Porque vivimos A golpes Porque apenas Y nos dejan Decir Que somos Quien somos Nuestros cantares No pueden ser Sin pecado Un adorno Estamos tocando El fondo Estamos tocando El fondo Estamos tocando El fondo Estamos tocando